Écoutez, il me fait un grand plaisir d'être parmi vous autres ici à cette marche légendaire qui restera dans les annales, dans l'histoire du Gabon. Parce qu'aucun ne m'en a vu, on a vu cela de la part d'une diaspora. Aussi je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous livrer mon message. Ce message l'adresse à trois personnes morales ou à trois agents. A savoir d'abord les jeunes, à savoir nos parents qui sont captifs du régime dictatorial de la malveillante gouvernance de M. Ali Bongo. Et le dernier message s'adressera à la France institutionnelle dont certains représentants sont ici. D'abord par rapport à la jeunesse. Vous savez, c'est avec beaucoup d'émotion que je vois vos marches depuis le Canada. J'ai pleuré quand je vous vois marcher, surtout en été, c'était vraiment formidable. Donc j'aimerais dire à ces jeunes, mes vives félicitations et mes remerciements quant à ce combat noble que vous menez pour libérer votre pays. J'aimerais vous dire, vous exhorter à continuer à marcher. C'est dans la résistance qu'on va libérer notre pays. Les Français qui sont là ont libéré leur pays grâce à la résistance. Ils ont fait des actes de sabotage pour libérer leur pays de l'Allemagne nazie qui les occupait. Alors, ce n'est pas en six mois qu'on va se décourager. Je vous exhorte à continuer ce combat-là. Parce que c'est aussi grâce à vous, sur le plan visible. C'est vrai qu'au niveau de l'invisible, il y a eu effectivement du travail qui a été fait par nos aînés ou par nos amis. Mais au niveau visible, c'est aussi vos marches inlassables qui ont fait aboutir effectivement le vote censé au niveau de l'Union Européenne, enfin du Parlement Européen, contre évidemment la jeune militaro imposteur au pouvoir au Gabon. Donc, vous devez continuer. Et à ces jeunes, je vous dis de ne pas vous diviser. On ne vend pas la peau de l'ours avant de la voir tuer. Donc, restez unis, restez mobilisés, déterminés comme un seul homme. Les guerres de personnes, de leadership, ce n'est pas le moment. Faites-le après, lorsque le pouvoir sera ramassé, parce que le pouvoir est actuellement à terre. Mais de grâce, ne vous divisez pas. Même si évidemment, le camp d'en face va essayer de vous diviser par l'argent, par le mensonge, ne vous divisez pas. Restez unis. Nous n'avons pas encore gagné. Il faut que la résistance continue. Bien, la deuxième partie de mon intervention, c'est par rapport à nos parents qui sont au Gabon, qui sont captifs de ce régime cannibale, kleptocrateau, cannibale, imposteur au pouvoir. J'aimerais d'abord leur dire mon soutien moral. Je pense notamment à nos parents sinistrés des inondations, et notamment à nos parents enseignants qui ont été ostracisés quant à la paie, effectivement, du mois dernier qui vient de finir. J'aimerais leur dire mon soutien moral et combien de fois je suis fier d'eux. Et donc, j'aimerais également leur dire de continuer ce combat, de ne pas relâcher, même si effectivement, c'est très difficile pour eux autres. Et donc, j'aimerais qu'à ce niveau-là, s'il y a un bureau ou une structure internationale pour justement financer la résistance à l'intérieur, parce que nous le faisons depuis l'extérieur, mais l'idée que je lance, c'est de créer une caisse de la diaspora à l'international, pour financer la résistance à l'intérieur. Rappelez-vous, le général de Gaulle depuis Londres avait lancé justement l'appel à la résistance à saboter les voies de chemin de fer et autres voies de communication des Allemands. Pourquoi nous ne mettrions pas, nous autres, de l'argent dans une caisse, évidemment avec un bureau qui serait élu par, vous autres qui êtes ici, mais les gens qui vont gérer cette caillotte, enfin, cette caisse-là, ce pôle financier, ce seront des gens qui doivent avoir des valeurs de crédibilité, de responsabilité. Mais cet argent peut prévenir justement des petits problèmes comme de sonnerie, de son plutôt, de machine, ou d'autres problèmes, ou aider les gens qui veulent venir des provinces pour la capitale. Mais surtout, pour financer la résistance au niveau du Gabon. Ça évolue en dévise. Ces dévises converties en France-EFA, c'est des centaines de milliers d'argent que nos parents au Gabon vont recueillir. Et ça leur, ça permettra à ce qu'ils continuent justement mieux cette résistance contre la dictature au pouvoir. Parce que cette dictature gagne, parce qu'elle a tellement, tellement rendu les Gabonais dépendants. Or, si on pouvait les autonomiser par des transferts d'argent, parce qu'en amont, nous avons mis en place une caisse, une cagnotte, je vous assure que, parce que moi j'ai une vision de long terme, pas de court terme, le combat va encore durer. Si les gens pensent qu'on va gagner dans un mois, non. Mettez-vous plutôt dans le long terme. Comme ça, si évidemment, on en finit avec ce régime cannibale, en moins de deux, trois mois, pas de problème. Mais, j'aime mieux m'inscrire dans le long terme. Donc cet argent-là, régulièrement, qui sera la caisse qui serait régulièrement éventuée, doit servir à un combat de long terme. Même si on peut gagner, évidemment, à peu au moyen terme. Donc, je demande à ces aînés, à nos parents plutôt, qui sont au Gabon, de continuer la résistance. Et je leur dis ceci, vous ne devez ni aller au dialogue cru et fallacieux de M. Ali Bongo, ni aller aux élections législatives. Il est hors de question que vous alliez voter en législative. Et je le dis aussi à M. Pignes, il est hors de question d'accepter les élections législatives, si ce n'est des élections organisées sous votre magistère, quand vous serez président. Il est hors de question d'aller avec M. Ali Bongo, d'ailleurs, parce que c'est beaucoup de respect que je lui accorde, en disant M. Ali Bongo. Donc, je ne voudrais pas, et je demande au peuple gabonais de ne pas y aller, de ne pas aller à cette élection législative. On ira aux législatives lorsque M. Pignes sera intronisé. Bravo ! Jean Pignes, président ! Jean Pignes, président ! Jean Pignes, président ! Jean Pignes, président élu ! Jean Pignes, président élu ! À la France institutionnelle, et là, le discours sera un peu plus technique, j'aimerais leur dire ceci. J'aimerais les inviter à sortir du paradigme néocolonialiste ou colonialiste, qui a toujours consisté à prendre les colonies africaines comme des points, effectivement, d'extraction de ressources naturelles. parce que sa ressource serait, évidemment, au début du processus de la chaîne de valeurs. Sortons de ce paradigme. Je vous invite à un nouveau paradigme, celui moderniste, je dirais même post-moderniste, gagnant-gagnant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'aurez plus jamais des taux de croissance très élevés ou à 2G. C'est faux, c'est fini ça. Vous êtes arrivé au stade utile de la croissance. Pour la relancer, cette croissance-là, vous êtes obligés de passer par une composante externe de la demande agrégée qu'on appelle les exportations. Parce que c'est une barrière très importante de la demande agrégée qui fait l'offre agrégée de court terme et le PIB à la hausse, et donc la croissance. Mais pour arriver à ça, à relancer votre économie, ça prend une conditionnalité, celle de libérer l'Afrique francophone et donc d'imposer une démocratisation de ces pays. Pourquoi ? Parce qu'avec l'alternance politique ignorante, au travers de la démocratisation renforcée, vous allez permettre d'arriver au pouvoir de nouvelles élites qui vont travailler non seulement au mieux des intérêts de leur population, mais aussi de par les bonnes politiques publiques et donc de par la redistribution équitable de la richesse, et donc de par le pouvoir d'achat qu'on donnera aux populations africaines, ces populations vont consacrer une part non négligeable de leur pouvoir d'achat à vos produits d'export. Et c'est là où vos exportations vont compenser la demande interne qui est éterne, consommation, investissement, dépenses publiques, si les exportations s'étérisent paribout sur ces IG, votre demande agrégée va repartir, votre offre agrégée de court terme va repartir, votre PIB va repartir, et là vous connaîtrez une croissance pendant que dans le même temps, l'Afrique francophone connaîtra aussi une croissance forte et un développement si, mais je suis convaincu, qu'il y aura une redistribution une redistribution équitable des richesses passées dans une nouvelle élite. C'est ça le paradigme gagnant-gagnant. Mais si vous vous enfermez dans cette logique d'exploitation de l'Afrique sans que les Africains ne profitent de leur richesse, je vous assure que ça finira dans la violence et si ça finit par la violence, vous serez totalement perdants. Parce qu'on vous chassera. On vous chassera et vos entreprises ne feront plus de profit. Par la révolution, évidemment. Et dans ce cadre-là, je voudrais revenir à nos parents qui sont au Gabon, à eux autres d'intensifier le message que je leur adresse et je vais finir là-dessus. C'est d'intensifier la résistance. Il faudrait rendre l'environnement interne gabonais instable. Vous savez que l'instabilité ne va pas de pair avec les affaires. Si on peut rendre de par l'intersyndical au Gabon mobiliser tout le monde de manière à ce que toutes les activités humaines soient bloquées au Gabon, notamment celles économiques, les entreprises france-africaines n'auront plus rien. Les affaires sont incompatibles avec l'instabilité. Vous voulez garder Ali Bongo au pouvoir, nous allons rendre l'environnement interne instable. Parce que cet environnement interne, nos parents seront financés par nos argents que nous travaillons ici. Je suis prêt à contribuer chaque semaine dans la caisse qui va évidemment renforcer la résistance interne de manière à pourrir l'environnement interne pour vos entreprises qui ne feront aucun profit. Et je suis sûr que vos affaires risques finiront par comprendre qu'il faut à tout jamais laisser tomber M. Ali Bongo qui est un imposteur. Regardez, il n'a aucune légitimité et il n'a même aucune légalité. Puisque Mme Morenco qui trône à la tête de la Cour constitutionnelle, elle-même, elle est illégale. En quoi il a une légitimité légale ? Il n'a aucune légitimité. Ni populaire, ni légale. Et le peuple gabonais est au-dessus de tout ça. Voilà le message que je voulais vous livrer, chers compatriotes. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion. Je vous remercie encore pour le travail formidable que vous faites. Cette jeunesse-là qui aspire aussi à bien vivre et qui voit comment les autres jeunes vivent. Ils ne vont pas traiter de vie durablement dans la dictature de la pauvreté. Ils vont renverser vos réunions.